Bonjour Marjane, alors moi ça fait plaisir de vous retrouver parce qu'il y a un an déjà vous étiez sur scène avec un Brassens délicieux, un Brassens remarquable qui a été interprété par René et vous, alors René, Brion si j'ai bonne mémoire était au piano et Marjane vous chantez merveilleusement bien, je vous l'avais dit l'année dernière, alors vous avez décidé de revenir avec le même programme ? Avec le même programme, il y a quelques changements quand même, on a changé quelques chansons, on a renouvelé un peu mais c'est surtout voilà un lieu à l'intérieur cette fois, on était à l'extérieur l'année dernière Vous êtes où, au chapeau rouge ? On est à l'entrepôt Vous êtes à côté ? Juste à côté Oh mais écoutez c'est quand même formidable, ça me fait plaisir parce que, alors je ne vais pas donner mon adresse à tout le monde, ça ne sert à rien parce que j'ai envie parfois d'être tranquille, ça vous le comprenez mais ce qui est très intéressant dans la démarche de Marjane, c'est que l'entrepôt n'est vraiment pas très loin de chez moi Quel bonheur, tu comprends mon ami Grégoire ce que je veux dire ? C'est l'entrepôt C'est l'entrepôt Alors donc l'entrepôt, c'est une très belle salle, avec un grand plateau, vous allez avec votre voix, le piano, occuper tout ça Alors quel changement vous avez fait ? Eh bien déjà il y a une créa lumière qui ne pouvait pas exister l'année dernière puisqu'on jouait en plein jour dehors Donc il y avait quelques reprises lumière mais ça change tout Quand il y a un bel éclairage qui accompagne le mouvement et les chansons, ça crée encore plus d'intimité au spectacle Il y a besoin de cette intimité là Bien sûr, qu'est-ce que vous avez fait toute l'année ? Alors toute l'année, on a fait déjà un peu exister ce spectacle, on est parti en Belgique avec Et puis moi je fais partie aussi d'une compagnie de théâtre qui s'appelle Mise en scène Donc j'ai beaucoup travaillé sur le projet de la compagnie qui s'appelle Ligne 14 Et voilà, ça a été mon activité C'est suite aux retombées du festival de l'an passé ou c'était déjà des contrats qui étaient prévus ? Il y a eu les deux Oui parce que ma question, vous la comprenez, c'est important d'être ici au Festival d'Avignon Parce que évidemment la pièce de théâtre qui est remarquée a des chances de continuer son parcours A travers la France et pourquoi pas à l'étranger Mais si on n'a pas ce petit coup de main, on reste sur place Et je connais malheureusement beaucoup de compagnies qui après s'endettent Je ne vais pas revenir là-dessus, tout le monde le sait Nous on a eu quand même la chance d'avoir une superbe presse l'année dernière Et ça aide beaucoup après à faire exister le spectacle D'accord, combien de temps il dure ? Cette année on a un petit peu réduit parce que le créneau était réduit aussi Donc il dure 1h10 Alors c'est à l'entrepôt, à quelle heure ? A 15h30 et on est en relâche les mercredis D'accord, alors vous avez entendu ce petit clic C'est le, vous savez, le quiz, quand on appuie le, comment on appelle ? Le buzzer, merci J'ai un répétiteur à côté de moi qui est formidable Donc le buzzer était là, ça veut dire que voilà, le temps est passé Mais Marjane, j'étais content de vous revoir Je viendrai évidemment vous écouter cette année avec un grand plaisir Eh bien merci beaucoup, on sera content de vous y accueillir Voilà, donc vous savez où ça se passe l'entrepôt ? C'est juste derrière la gare, vous ne pouvez pas vous tromper C'est juste derrière la gare centrale à 15h30 15h30 c'est dit, voilà, est-ce que vous avez d'autres propositions à faire pendant les relâches ? Pardon ? Vous avez des relâches ? Oui j'ai des relâches les mercredis, pardon Est-ce que vous faites quelque chose pendant les relâches ou est-ce que vous vous relâchez ? Non, non, j'ai d'autres spectacles, j'ai d'autres spectacles D'accord, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas... Donc je me méfie maintenant Voilà, je vous embrasse, je vous aime, allez, au revoir Marjane Et puis alors on croise tous les doigts, les orteils, même les oreilles si vous pouvez les contourner, les serrer, ça fera du bien peut-être Oui, carrément C'est bon c'est de la gymnastique ça, je vous embrasse, allez à bientôt, ciao, 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 merci Voilà, c'était bien Patrick Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501